Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un jeu que j'attends depuis un petit moment déjà. Il s'agit du nouveau jeu de Jonathan Bloch. Jonathan Bloch qui a été créateur du jeu Braid que j'ai déjà fait en vidéo, un jeu que j'ai adoré, que j'ai fait de nombreuses fois. Et donc voici The Witness. Donc The Witness qui est un jeu d'énigme exploration. On sait qu'on est sur une grande deal avec des puzzles de ce type là à faire, mais ceux-là sont extrêmement faciles, forcément, c'est le début. Et donc un jeu qui laisse une grande part à la découverte d'exploration, donc une sorte de mix entre un jeu d'énigme classique et Mist par exemple. Et qui en plus possède une direction artistique qui est vraiment sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et vu que ce jeu mise beaucoup aussi sur l'ambiance sonore, je vais pas trop parler pendant la vidéo. C'est le début, je vous présente un petit peu, mais le but c'est que je vous laisse aussi profiter des décors et des sons. Au début, forcément, c'est très simple, c'est presque le tutoriel. Donc le but c'est à chaque fois, sur chacune de ces palettes, c'est d'arriver depuis le départ ou un des emplacements de départ à destination. Mais bien sûr, ça va se complexifier par la suite. Pour ceux qui veulent savoir, le jeu vient de sortir, il est sorti aujourd'hui. Je viens de finir de l'installer. Donc c'est vraiment du très frais et Jonathan Blow a passé 7 ans à créer ce jeu. Donc le jeu était déjà jouable en 2013. Et il a vraiment peaufinis tous les détails pour avoir le meilleur jeu possible. Donc voilà pourquoi je l'attendais avec impatience. Là, pour l'instant, ça peut paraître simple et même simpliste comme jeu, mais de ce que j'ai vu dans les différents aperçus ou bandes annonces. Après, il y aura par la suite des énigmes qui utilisent vraiment l'environnement. Ce n'est pas juste qu'on se balade, on va vers un panneau et on résout l'énigme en 3 secondes. J'imagine que dès que j'aurai passé ce mur, je vais accéder à l'île. Tout le jeu se passe sur une île. Voilà le dernier, j'imagine, de cette petite cour de château qui sert d'introduction. Déjà là, on voit, j'en ai activé un, mais ce n'était pas le bon. J'imagine que ce n'était pas le bon. Est-ce que je peux activer les deux en même temps ? Ça va être le test. Non. Ah mais ça marche. Ah non, ça a désactivé le premier. Donc là logiquement, j'ai accès à ce panneau. Vous voyez, à part ça, le personnage se déplace lentement. Le jeu, c'est vraiment pas un jeu d'action. C'est un jeu de contemplation. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu de musique, mais... Des musiques ont été composées pour ce jeu. Je vais quand même aller un peu plus vite. Donc voilà, là je commence à arriver au coeur du jeu, donc qui est... Je me trouve sur cette grande île. Et je peux me balader librement, chercher par moi-même les énigmes. Chercher quoi faire et comment faire surtout. Donc explorons, vu que c'est le but du jeu. ... ... ... ... Quand je parlais de la direction artistique, ça a quand même un certain cachet. De ce que j'ai compris, il y a par exemple des statues sur cette île Les modèles 3D ont été créés par des véritables sculpteurs. Il y a des architectes qui ont également collaboré pour que tous les bâtiments aient une vraisemblance qui ne soit pas juste des cubes posés. Donc il y a vraiment eu un travail de recherche assez important. Je ne vais pas me déplacer. C'est intéressant, je découvre vraiment les mécaniques des énigmes, même si pour un instant forcément c'est très simple, mais je découvre en même temps que vous. Autant je me suis spoilé certains éléments du jeu, forcément bien intéressant. J'ai essayé de ne pas regarder les énigmes elles-mêmes et les résolutions pour avoir la surprise. Même si c'était inévitable. Là j'y vais parfaitement instinctivement, mais j'imagine que je ne peux pas repasser sur le même chemin avec deux éléments. Voilà quand je parlais de l'interaction avec l'environnement, ça ouvre des chemins qui débloquent d'autres zones qui permettent d'accéder à d'autres choses. Là par exemple, j'ai un endroit qui, à l'heure actuelle, ne me sert à rien. Des petits glitchs. Là c'est peut-être mon PC aussi qui n'a pas de très bonne carte graphique. Et ça marche, le jeu tourne bien, mais j'ai mis tout au maximum, donc il y aura peut-être des petits problèmes graphiques par moment. Mais ça ne gêne vraiment pas. J'aimerais bien essayer d'avoir un point de vue un peu plus global sur l'île. J'ai essayé de me balader et de trouver un point plus en altitude. Ce qui pourrait être intéressant. En tout cas, les environnements sont variés. On est sur un environnement désertique, il y avait avant une forêt pleine de différentes couleurs. Il y a un point d'observation là-haut, en tout cas un point d'intérêt. On n'a pas de touche de saut, donc on ne va pas pouvoir sauter brutalement depuis cette petite falaise pour aller plus bas. En tout cas, l'île a l'air quand même relativement grande. Les fameuses statues. Apparemment ça regorge vraiment de statues. Il y en a beaucoup. Et il y a sans doute une raison à toutes ces statues, mais ça ce sera le scénario qui me le révélera. Parce qu'il y a une narration, même si c'est une narration par l'image et par les évènements. Je ne pense pas que je vais rencontrer des PNJ ou autre. Mais il y a comme une histoire derrière. Ce n'est pas juste se balader et faire des énigmes de manière gratuite. Je ne sais pas ce que vous entendrez exactement sur la vidéo vu que le son a tendance à être altéré sur ces vidéos. Mais il y a quand même tout un travail sonore qui a été fait. Même si pour l'instant il n'y a pas de musique, il y a beaucoup de bruitage. Rien que le bruit des pas, c'est pas le même à chaque pas. Il y a vraiment cette sensation d'avoir une matière au endroit où le personnage marche. On commence à arriver en haut de cette montagne. Il y a une roche très noire, avec ses formes comme on trouve sur les plages en Irlande. C'est la chaussée des géants je crois. Une plage de roches noires qui ont des formes hexagonales. Et voilà donc un premier point de vue sur cette île. On voit que c'est dense en fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de terrains utilisés. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ne servent à rien. Ils servent tous, enfin c'est l'impression que j'ai, ils servent tous à quelque chose. Une île perdu au milieu de l'océan. Et là j'imagine qu'il faut amener du courant ou quelque chose ici. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être l'énigme que je peux résoudre pour l'instant. Donc je vais essayer de redescendre. Dirigez par là-bas, ça a l'air joli cette petite crique. Ici je retrouve le chemin. Ah, il y a quand même un tabou ici. Soit ça ne sert à rien pour l'instant. Soit ça sert à quelque chose mais j'ai pas vu quoi. Je découvrirai plus tard. Quand je parlais que la carte était dense, finalement je n'ai pas descendu de beaucoup. Rien qu'en descendant le petit chemin que j'ai fait, j'ai eu différentes atmosphères. J'ai eu une grotte. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de décors. Il a l'air sans doute une autre utilité que je ne connais pas. C'est à ces pastilles blanches. Maintenant je n'arrive pas. Il y a des chemins qui sont bloqués. Pourtant il... J'ai l'impression que je peux y accéder mais... Plein de... Plein de gros c'est que je ne peux pas aller. Bref, pour l'instant j'ai mal une. Il me manque encore les outils pour comprendre cette énigme. Je vais continuer vers la dessination que je me suis fixée. A savoir... Cette crèque avec cette eau qui a une couleur particulière. C'est bon. Concernant la durée de vie du jeu, vous voyez que là je n'ai pas beaucoup avancé pour l'instant. Après... Après un quart d'heure de jeu. Donc il y a vraiment beaucoup d'énigmes en fait. Même si il y en a certaines qui sont simples. Chaque énigme elle-même... Du moment qu'on a les bonnes cartes en main, c'est assez rapide. Mais... Il y a plusieurs centaines d'énigmes... Enfin de ces panneaux à résoudre. Donc normalement ça prend quand même... Pas mal de... Là, pour l'instant je ne peux pas aller par là. Dommage, ça va l'air joli. C'est une loi de l'exploration. On se balade, on découvre... Et on ouvre ce chemin si... Si le passage est bloqué. Et donc là je vais... Je vais faire... Je vais tourner plusieurs vidéos... En une seule fois parce que... Je vais faire des vidéos d'une demi-heure. Ce qui me permet... Ce qui me semble pas trop mal pour... C'est un univers mais... Je vais pas jouer juste une demi-heure. Donc je vais faire quelques... Quelques vidéos. Puis ensuite je pense que je continuerai de mon côté. Puis peut-être que je reprendrai par la suite... D'autres vidéos plus loin dans le jeu. Je n'ai pas envie non plus de... De dévoiler tout... Tout le jeu à ceux qui regarderaient. Mon but c'est surtout de donner envie de s'y intéresser. Il y a des jolis parterre de fleurs. C'est là quand je... Quand je parlais de mist avant... C'est que... C'est ce genre de choses où... Je sais qu'il y a un passage là en bas. Qui permet d'accéder à... A d'autres panneaux. Qui permet de débloquer les choses. Mais... Pour l'instant je ne peux pas y aller parce que... J'ai pas encore débloqué d'autres... D'autres mécanismes. Et ainsi de suite en fait. Où... Il y a un ordre pour faire les choses. J'imagine que chaque... Zone du jeu est plus ou moins... Dépoussée dans un ordre précis. Peut-être que... Pas du tout. Peut-être qu'il y a beaucoup d'aller-retours à faire. Ça va être la surprise. Ici je vais peut-être découvrir... A quoi servent... Ces pions blancs et noirs. On dirait un peu un jeu de go. Je ne sais pas si je dois entourer ou passer à proximité de chacun. Autant essayer pour l'instant. Voilà. C'était ça. Apparemment il faut passer à côté de... De chacun... De chacune de ces palettes. Il y a plus une question d'ordre. Si... Est-ce que je peux voir le... Ici je suis passé à chaque fois avec un changement de couleur. Noir, blanc, noir, blanc. C'était peut-être ça. Toutes les suppositions pour le moment. C'est bon. Ou pas. Pourtant j'avais l'impression... Mais... Mais il doit y avoir un ordre. Tout simplement. Avant de le découvrir. C'est vrai que tous ceux qui ont fait le jeu, quand ils verront cette vidéo, ont hurlé à me voir essayer des choses comme ça presque au hasard. Je l'ai déjà testé. C'est bon. Toujours pas. C'est bon. J'essaie de voir s'il y a moyen de passer sans activer du tout le blanc par exemple. Je n'ai pas l'impression. Bref pour l'instant. Je n'ai toujours pas accès à cette zone. J'imagine que cette zone se débloque avec les lignes qui arrivent. Je n'ai pas l'impression. Je vais continuer ma balade. Je reviendrai dans cette zone. Je dois aller voir vers ce petit ponton et cette plage. Ça devrait être à ma portée comme énigme. Ça me semble être une carte de l'île. Est-ce que ce serait un moyen de transport rapide ? On va tout de suite tester en allant par exemple ici. Parfait ça c'est une très bonne idée le transport en bateau. Je vais faire un petit tour de l'île. Ça me paraît une bonne idée pour terminer cette vidéo. Ça fait déjà 25 minutes. Donc pour terminer la vidéo, je vais faire une balade. On va juste regarder les décors. Découvrir un peu. Ça permettra peut-être aussi de découvrir ou d'avoir des indices pour progresser dans mes énigmes. Il semble y avoir un passage d'arrivée de la maison où j'étais juste avant. Ce serait un endroit à explorer. J'aime beaucoup ce décor ici. Une grande porte ça va. Beaucoup d'étrangeté dans ce paysage. Et là j'arrive... J'arrive de l'autre côté des pompons où j'étais bloqué juste avant. Donc changeons de nouveau de plan. Et allons résoudre l'énigme qui semblait y avoir tout au bout de ce ponton. Vous voyez dans cette zone barécageuse. Voilà c'était ici. Donc c'était pas ça. Si je vais directement, est-ce que ça passe ? Non. Je pensais au début qu'il fallait que le nombre qu'il avait ici indiquait le nombre de faces que je devais toucher avec le trait. Mais ça a pas l'air d'être ça. Ah, le premier est bon. Le dernier ne l'était pas. Est-ce qu'il est comme ça ? Est-ce que ça l'air mieux ? Oui. Donc reste à comprendre comment activer celui du milieu. Peut-être en passant vers... Pas du tout à côté. Non. Ou alors en entourant complètement. Un moment, on va pas s'ouident... Et on va essayer... Troubarer ! Omers faire voir. Bonsoir. si je vais comme ça, est-ce que ça a l'air le bruit ? si je passe par en bas, puis que je remonte, est-ce que ça a l'air de valider celui d'en bas ? vous savez toujours pas savoir comment activer celui-là c'est parti c'est parti c'est parti bon donc c'est sur cette heading qui est pour l'instant non résolue j'ai pas encore trouvé la solution que je vais vous laisser j'espère que ça vous a plu et que je vous retrouverai pour la deuxième vidéo sur ce jeu The Witness de Jonathan Blow et moi je vous dis donc à la prochaine bye bye bye